Musique Il seront donc 6, ces candidats qui après le contrôle d'intégrité diligenté par la commission électorale de la fédération camerounaise de football devront s'affronter le 11 décembre prochain. Sur les 8 candidatures recensées au départ, seules 6 ont retenu l'attention de la commission d'éthique avec sur le banc des récalés Emmanuel Mabouane-Kissac et Emmanuel Boyomo. Si pour le premier, le motif avancé par la commission d'éthique est sa redevabilité d'une somme de plus de 4 millions de francs CFA vis-à-vis de la fédération camerounaise de football, le deuxième a joué de malchance car n'ayant obtenu que 2 parrainages sur les 10 souhaités. Parmi les heureux élus, figure le candidat Samuel Eto'o avec son projet ambitieux, celui qui vise notamment à redonner au football camerounais toute sa grandeur. Une grandeur que Saïdou Mbounjouya prétend déjà posséder, lui qui assume aujourd'hui fièrement ses fonctions d'intérêt maire à la tour de Tinga. Ancien défenseur métique du canon sportif de Yaoundé, Jules Déné Onana sera également de la partie, lui dont le projet est axé sur un retour à l'essentiel avec, pour point d'achèvement, le développement du football, aussi bien chez les amateurs que les professionnels. Jean Crépin Yamsi, plus qu'un simple figurant, compte bien jouer les troubles faits jusqu'au bout, lui qui semble décidément maîtriser la chose. Justin Tagu, loin de son siège de président directeur général, compte bien déloger Saïdou Mbounjouya au regard de son immense investissement dans le football de son pays, tout comme Zachary Ouandja, considéré comme un onyme qui pourrait néanmoins surprendre au soir du 11 décembre prochain. Jean.